Bonsoir à tous, le 1er juillet 2012, il est 8h, je vais vous présenter mon carnel en vidéo démarrage, du démarrage jusqu'à arriver au test du carnel, donc c'est parti. Et c'est partir d'ici, le démarrage, donc ça c'est le petit logo de démarrage, un spécial, c'est après le truc mieux quoi, donc là il a un peu le temps, la dernière fois j'ai mesuré, il faisait 1 minute et quart de démarrage, donc bon c'est un petit peu long, plus long qu'avant, puisque plus il viendra plus long, logique, très logique. Donc après, arrive ici, donc là c'est la présentation vite fait, arrive ici, on touche F1, menu, boot, donc là c'est le menu boot, donc c'est pour démarrer normalement, sans le pilote, sans problème, démarrer, voilà, sans écrire le démarrage, c'est un petit problème de 8h de vidéo, directement le carnel sans les pilotes, donc voilà, donc ça démarre directement, sans les pilotes en fait en gros, mais aussi, voilà, on commence à débarquer le démarrage, mais c'est pas très bien conseillé, parce qu'il va être manqué des trucs. CPCRS, c'est un programme de restauration, s'il y a un problème, il ne fait qu'il y a un souci, voilà, mode de MS-DOS, c'est pour lancer MS-DOS, version 7, redémarrer PC, arrêter le démarrage, donc là on va démarrer normalement, toucher F1, on va laisser faire, Oui, c'est bon, on le sait. Donc, peut-être de démarrage, changement du pilote. Bon, on l'entend ici, qui chame. L'enchaîne un petit peu. Voilà, une femme musique en démarrage, oh, il y a 8 ans. Bah, t'es là, elle a été mis, il est deux fois plus long. Bref, voilà, arrivé au carnet, avec les fenêtres, c'est tout. Bon, j'ai toujours le petit petit problème de déplacement de fenêtres. Ouh, putain, j'ai rien vu, vous avez rien vu, vous avez rien vu. D'accord, vous avez rien vu, voilà, j'ai rien vu, hop là. Bon, arrivé, bon, là, c'est test des GIF, donc il y a une sous-processeur, c'est un Intel, tel, euh, je sais plus quoi, Pentium 4, donc, euh, très bien les GIF, il va deux fois plus vite que sur les missions sur Dosbox, que j'ai, c'est sûrement vu, pas touche, c'est sûrement vu, euh, euh, bah, sur la vidéo, euh, ça va être deux fois moins vite, vous voyez, donc ici, on voit très bien, euh, comme ça va vite. Par contre, il n'est pas comme ça se défile. Ouais, bref, il faut se trouver un moyen de gérer le temps, parce que là, j'ai pas fait attention que ça allait bien marcher comme ça. Bref, euh, voilà, donc après, euh, ce qui était plutôt bien voir sur mon carnet, c'est que le fait que je peux, euh, vraiment, tout bloquer le système, euh, pouvoir tout restaurer à la fois. Donc ça arrive ici, là, euh, tu m'as cliqué dessus, c'est un peu également, voilà. Donc, non, là, tu m'as menti, mon cher truc, plus, cher truc, putain. Bon, voilà, ok, donc en gros, voilà, mon petit m'attend, donc t'attends. Et il fait qu'il reste un tour à la fois. À l'étape, ce par étape, selon les processus, adécis dans l'ordre. Euh, je crois qu'il est planté, là. Oui, c'est bon. Oups, je crois bien qu'il est planté. Donc là, on va reprendre ce n'était. Là, je vous remets la vidéo à partir d'ici, parce que j'aime bien vous montrer le petit écran de démarrage. Oui, c'est bon. En fait, c'est Supernova qui tourne. Là, il est deux fois plus long qu'avant. C'est pas grave. Voilà, bon, c'en était. Donc voilà, on était ici. Bref. Donc, là, je ne peux pas montrer le test base, parce que j'ai un petit problème. Il n'écrit plus rien. Voilà, c'est ce qu'il a. Je verrai ça plus tard. C'est pas le truc. Ensuite, à l'organisation des kernels. Pour tout, on va pas bien. On pourra nous dire qu'il y a un peu pour savoir notre processus sans courrier. Il y a un et deux. Il y a deux fenêtres. Donc voilà. Que les dernières, je m'en fous, c'est pas grave. Il y a plus qu'on quitte. Pour qu'on quitte. Et toute la console qui se charge, qui se ferme. On peut attendre. Donc après, il y a de l'historique. Il y a la date. Que d'un fois, j'ai lancé. Et ensuite, ça met les dernières événements qu'il y a eu. Donc, j'ai pas mis les trous pour qu'il puisse arrêter l'ordinateur. Parce que si j'ai pas encore fait, ça, je m'en fous. Le kernet que je monte, l'interface graphique, c'est pas un OS. C'est un test de kernet, comment utiliser un résultat, quoi. Enfin, un truc, quoi. Donc, si... Oui, c'est bon. Si vous trouvez la vidéo, le site principal, c'est MicroSFZ1. Donc, il ne m'as pas de si facile. MicroSFZ1, on vous le trouve ici. Donc, il y a pour plus d'explications sur le kernel, vous pouvez aller ici. Soit vous allez sur le menu ici. Donc là, c'est le Swiss2. Soit vous allez directement là ou là. Donc, c'est pratique ici. Et là, vous avez toutes les explications sur comment fonctionne ce kernel. Donc, il y a bien sûr le manuel, mais qui n'est pas terminé. Tant pis. Et voici le manuel du CP2C+, qui n'est pas bien sûr terminé. Qui n'est pas du tout terminé. En tout cas, il n'y a vraiment rien. Donc là, la base, l'histoire du CP2C+, comme elle est née, tout, machin. Ensuite, c'est quoi ça ? Donc, il y a d'origine qu'il est dans les jeux, ensuite, voilà. Oui, c'est bon. Pfff, putain, mais bon, mais c'est un peu tranquille, là. Euh... Tu mets ça ? Ouais, bref. Euh... Explication du voile à la procédure service. Le matériel minimum requis. Placé pour le boot, mais s'en verra plus tard. Les commandes de base. Donc, affichage des textes. Les commentaires, les conditions. Bon, je te passe par là. Oui, il y a dit. Ensuite, les commandes d'avancer. Bah, déjà, ce qu'il faut mettre au début de chaque fichier exécutable. Ensuite, comment créer une fenêtre. Les résolutions d'écran. Voilà, c'est pour ça créer une fenêtre. Et puis, voilà. Donc, voilà, le fonctionnement du noyau du kernel. Voilà. Moi, j'ai le noyau du kernel, c'est pareil. Bref. On peut les screenshots. D'ailleurs, il faut que je change celui-là. Puisque c'est plus celui-là, maintenant. C'est à nouveau. Toutes les photos. La vidéo est ancienne que je voulais vous parler. En fonctionnement en CP de la 6+, les résultats se donnent. Et cliquez les photos. Tadam ! Euh, voilà. Tadam ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Sous-titrage FR ?